Des gens qui mettent une photo sur Tinder où on voit qu'il y avait une fille sur la photo. Ah oui, non mais ça, ça, il faut pas faire ça. Ça, il faut pas faire ça. Si tu veux avoir une chance de pécho sur une application de rencontre, mais tout ça, j'en parle dans la vidéo, donc peut-être que ça aidera Gérac. Pour moi, ça n'existe plus. Si, si, il y a plein de gens qui font ça, évidemment. Il y a pareil, alors ça, pour le coup, ça dépend de chacun et chacune, mais je sais qu'il y a, je me souviens, il y a plein de mecs qui se mettaient torse-poil et tout. Enfin, tu sais, gros, je cherche l'amour de ma vie, pas une tablette de chocolat, tu vois. Mais bref, chacun voit et cherche Midi à sa porte, n'est-ce pas ? J'ai encore vu ça hier, t'as vu quoi hier ? À quelqu'un qui mette... Bah après, oui, non mais c'est des gens qui sont maladroits, parce que, tu sais, ça peut être sa sœur, ça peut être, j'en sais rien, sa cousine, t'en sais rien. Mais oui, c'est des gens qui captent pas forcément. J'avais cinq photos. La première de moi en portrait, on voit bien mon visage, je ne porte pas de lunettes. Ma deuxième sur ma moto, sans le casque. Troisième avec un bol, je faisais de la pâtisserie. Troisième sur un mur d'escalade. Là, on voit pas mon visage, mais c'était pour montrer que je grimpe. Et aussi, ma corpulence, j'ai un peu d'embonpoint, mais ça va, je pense. Une en concert et une déguisée. Il faudrait que je le vois, pour te dire. Parce que là, en fait, ce que tu me dis, je me dis, ouais, il y en a quand même quelques-unes qui sont useless. Genre, celle en concert, celle déguisée, on s'en fout, on a pas besoin de te voir déguisée, on a besoin de voir ce à quoi tu ressembles. Ta corpulence, c'est bien, je pense, mais... Voilà. Ceux qui mettent leur compte Instagram, on a compris que vous vouliez des abonnés. Ah non, je suis pas d'accord, Mopinou. Non, non, les gens qui mettent... Au contraire, les gens qui mettent leur compte Instagram, je pense que c'est des gens qui disent, bah voilà, si tu veux plus de photos, si tu veux voir un peu plus ce à quoi je ressemble, viens me suivre sur Insta. Enfin, ou même viens juste voir mon Insta. Non ? Enfin, moi, c'est comme ça que... C'est comme ça que j'envisage les choses. Hop là. Alors, attendez, j'ajoute sur Facebook... Oh là là, je vous ai pas raconté. Aujourd'hui, j'ai une visite médicale avec le travail. Parce que comme je vais tourner justement dans la série En Place, là, ils m'ont collé une visite médicale et ils me l'ont collé aujourd'hui à 13h55. Et quand est-ce que j'ai reçu la notification pour ça ? Hier à 15h30. J'étais un peu saoulée. Salut, psycho berger australien. Oh, tu aimes les chiens. Ça va bien, merci. Bienvenue sur ma chaîne Twitch. Tinder, on devrait pouvoir faire des audios. Pourquoi on devrait pouvoir faire des audios ? Entendre la voix, ça change tout. Bah, tu peux aussi téléphoner. Non ? On a eu un débat sur le compte Insta, sur les applis avec des copines. Et pour mes potes, c'est un red flag. Elles soient et pailles gauches. Oh bon ? Cela dit, pour ma part, j'ai toujours cherché quelqu'un qui n'avait pas les applications de rencontre. Alors, je sais, vous allez me dire, mais Nad, t'es sérieuse ? Genre, toi, t'es sur... T'es au maximum sur les réseaux sociaux et tu cherches quelqu'un qui ne les a pas. Mais en fait, j'aime bien les gens qui n'ont pas les réseaux sociaux parce que c'est la preuve que c'est des gens qui sont très différents de moi et ça me plaît beaucoup. Donc, je peux comprendre que ce soit red flag. Après, je ne sais pas. Non, moi, je ne trouve pas... Pour quelqu'un qui n'a pas de problème avec les réseaux sociaux, non, je ne trouve pas que ce soit red flag. Je veux bien les mettre sur le Discord, mais je ne veux pas monopoliser le stream. Non, mais d'autant plus que, pour le coup, si tu veux mon avis en perso, à ce point, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Mais dans un premier temps, si tu n'as pas envie de prendre rendez-vous, comment dirais-je... Demande à tes amis, à tes amis féminines. Sur Discord, tu ne peux pas pour l'instant... On ne peut pas envoyer des photos, malheureusement. L'option est bloquée. Ah, ben voilà. C'est pour moi qui ai dû le faire exprès. Je ne voulais pas qu'il y ait de... Comme je n'ai pas encore mis de modérateur, et je sais qu'il y a des gens qui veulent modérer, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Mais comme il n'y a pas encore de modérateur, je me suis dit que j'allais bloquer cette option-là. Comme ça, au moins, pas de risque. Voilà. Courage à tous pour la rentrée. Mais oui, est-ce que vous avez fait votre rentrée ? Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu de la rentrée, là ? Parce que c'est quand même de saison. Alors, je pense que tu ne fais jamais une erreur quand tu commences tout à zéro. Tu changes de pays, d'orientation, de fréquentation. Enfin, tu sais, tu ne fais pas les choses à moitié, quoi. Ce n'est jamais une erreur si c'est quelque chose qui te fait plaisir, parce que dans tous les cas, tu vas apprendre des choses, que tu atteignes ton ton ou tes objectifs ou non, ce ne sera jamais une erreur. Maintenant, des conseils pour faire face à l'inconnu, c'est n'oublie pas pourquoi tu es là. N'oublie pas quels sont tes objectifs. Et si jamais tu te sens un peu perdue ou si jamais c'est un peu dur, et ça le sera les premières semaines, tu n'auras pas encore des amis en arrivant. Donc, force-toi à sortir. Force-toi à t'inscrire à des cours, à des trucs, à des machins où tu vas rencontrer des gens. Parce que si tu ne rencontres pas de gens, tu seras seule. Et si tu es seule, ça va te rendre triste, etc. Donc, rencontre des gens, c'est hyper important. Salut, Original The First. Bienvenue sur ma chaîne Twitch. Tiens, des modos, les photos, GIF et plus de mode lent sur le Discord. Alors, pourquoi vous n'aimez pas le mode lent ? Parce que franchement, le mode lent, je l'ai mis tout petit petit. C'est juste pour ne pas avoir de spam de ouf, quoi. Mais genre, le mode lent, il vous saoule. Je n'arrive pas à piner les messages. De nouveau, ça m'ennuie, ça m'ennuie, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Bof, j'ai pas une rentrée normale. Pourquoi t'as pas une rentrée normale ? Moi, perso, ce qui me dérange parfois sur les applis, c'est que les photos, ok, mais des gens mettent quasi rien en description. Et du coup, pour faire une vraie sélection, c'est compliqué pour moi. Je sais ce que je veux et surtout, ce que je ne veux pas, et juste savoir à quoi ressemble la personne, c'est pas suffisant. Après, Irukamizu, pour toi, du coup, savoir... Enfin, tu peux aussi discuter avec la personne, parce qu'il n'y a pas que la description. Tu sais, d'ailleurs, généralement, dans la description, il n'y a rien d'écrit de super intéressant, quoi. Donc, alors oui, ça peut être une base pour créer la conversation, mais si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, autant aller chatter plutôt que lire la description. Non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ça va pour toi, Nadia, et ta famille ? Bah, écoute, ouais, ça va. Salut, Christian DS, comment ça va ? Au fait, merci beaucoup pour vos conseils hier soir sur le stream. J'ai donc fait un date hier et c'était grave cool, donc merci, grâce à vous, je me suis relancée. Ah, parce que sur le stream, tu veux dire sur Discord ? Parce que moi, hier soir, je n'ai pas streamé. J'ai peur de passer la même année que l'année dernière. Parce que c'était quoi ton année l'année dernière, Psycho Berger Australien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Restez positif pour la rentrée à tous ceux et celles qui stressent un peu pour la rentrée, je suis d'accord. Perso, ma rentrée est la plus bizarre, mais raconte, on veut savoir pourquoi c'est bizarre. Le mode lent, il est un peu contraignant quand on a de grosses discussions. D'accord. Donc, vous préférez que je l'enlève ? Je peux l'enlever, mais j'ai peur qu'il y ait des gens qui trollent. J'ai que trois heures de cours par semaine, mais je stresse. Bon, de toute façon, ce qui te stresse, ce n'est pas les heures de cours, j'imagine. C'est les gens que tu vas rencontrer, non ? Perso, je vais bien un peu fatiguer. Merci, Nadia, mais je t'en prie, Christian DS. Nouveau follow ! Allez, ça fait plaisir. Bon, les gars, on en est où dans les subs, là ? Dans 19 subs, on joue du piano. Vous ne voulez pas qu'on se fasse une petite session piano, là ? Une session soutien et retour piano ? Ça ferait trop plaisir. Pardon, sur le stream hier matin. Ah, c'est l'histoire de ne plus avoir confiance envers les mecs. Ah, bah, trop bien, je suis trop contente que ça ait pu t'aider un peu. T'inquiète, je m'en charge si ça troll. Le shérif Chamallow, tu vas encore perdre les trois d'auteurs. Bah oui, mais si c'est pour des subs et du soutien, ça vaut le coup, non ? Vous ne croyez pas ? Puis au pire, je le couperai au montage pour mettre sur YouTube. Ce n'est pas très grave, j'ai envie de vous dire. Donc, ouais, posez-moi, racontez-moi vos petites histoires, là. Lancez-moi un sujet de conversation qu'on change un peu. Parce que là, on était sur les applications de rencontre, ok ? Oui, j'ai ma cuillère, parce que j'ai pris mon petit déj juste avant de lancer le stream. Ah, tu as une question. On t'écoute, Accélère. Raconte. Moi, j'adore les questions. Alors, Supergerstrut te devant, c'est dit. Je dois partir aux USA. Putain, mais vous partez tous, là. Je suis grave jalouse. Mais le départ est de plus en plus reporté. Je suis censée être en terme. Du coup, en attendant les prochains départs en septembre, je ne vais pas au lycée, mais je vais retrouver mes potes à la sortie. Pourquoi tu ne vas pas au lycée en attendant ? Tu aurais pu intégrer une classe, histoire de ne pas t'emmerder. Parce que ça doit te faire trop bizarre, là. Attends, mais tu vas faire quoi ? Tu vas faire ton année scolaire aux USA ? Mais attends, mais c'est quand, leur rentrée aux USA ? C'est en octobre ? Pourquoi tu n'es pas encore partie ? Salut, Joe60M. Je termine mon master dans un mois. On est un groupe de sept potes. Tout le monde part à droite, à gauche, pays différents. Comment garder contact ? En posant... En fait, comment garder contact en gardant contact ? Enfin, c'est bizarre comme question. Tu t'envoies des messages, tu demandes des nouvelles, comment ça se passe, et tu demandes régulièrement des nouvelles sur les choses qui évoluent, tu vois. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Comment garder contact ? Enfin, je ne comprends pas trop ta question. En envoyant des messages, en téléphonant, en envoyant des blagues, en racontant ta vie à toi aussi, et en prenant des nouvelles, quoi. En gros, ma rentrée est bizarre car je suis en phobie scolaire, dépression et phobie sociale. Oh là 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 là. Donc, je ne vais pas en cours normal, ok ? Mais si on est nul pour garder contact... Ah mais tout le monde est nul pour garder contact, accélère, il ne faut pas croire. C'est facile pour personne d'envoyer régulièrement des messages en mode Alors, comment ça va ? T'en es où ? Dans ceci ? Dans cela ? Etc. Tout le monde est nul. En fait, c'est juste, tu décides de si la personne en question est suffisamment importante à tes yeux pour que tu fasses cet effort-là pour la garder dans tes amitiés ou pas. Tu sais, une amitié, c'est comme l'amour, ça s'entretient. ça s'entretient, on s'appelle, on se voit on fait en sorte de se voir on prend le temps de discuter, de se voir, de s'appeler si on peut pas se voir on est tous nuls, donc soit tu décides de prendre la peine de le faire soit tu le fais pas, mais y'a pas de je suis nul en fait je suis nul honnêtement, je trouve que c'est la pire des excuses du monde parce que c'est trop facile ah bah j'ai loupé ma vie parce que je suis nul ah bah super, ah bah génial tu te défausse en fait de toute responsabilité bah non mais c'est parce que je suis nul non, non, c'est parce que t'as bien voulu être nul c'est plutôt ça à mon avis j'ai écrit un pavé mais il s'envoie pas envoie le en deux parties chamallow, parfois c'est trop long et du coup ça s'envoie pas chamallow rip ok mais ça doit être dans les deux sens, on est d'accord euh bah oui oui, pourquoi tu dis ça accélère oui bien sûr ça doit être dans les deux sens, mais t'sais il s'agit pas non plus de s'écrire tous les jours mais t'sais de temps en temps quand tu penses à l'autre tu envoies un message, on va dire comment ça va alors tu t'installes bien, est-ce que t'as rencontré des gens euh si tu veux on s'appelle, enfin tu vois et évidemment qu'au bout d'un moment c'est réciproque et c'est pas grave si toi tu le fais trois fois d'affilée enfin on est pas en train de compter les points on est en train d'essayer de garder contact avec quelqu'un qu'on apprécie tu vois l'idée je vais procéder autrement très bien chamallow le pouvoir de l'esprit, je suis d'accord avec toi Nadia euh le pouvoir de l'esprit c'est à dire euh oui moi je pense que c'est surtout le pouvoir de la détermination oui au fond de l'esprit si tu veux euh tu choisis en fait pour trois semaines ça sert à rien que je reprenne les cours en France je pars avec une association et ils ne me trouvent pas de famille donc je dois attendre la rentrée aux USA c'est en août euh bah d'accord mais bon au cas où ils ne trouveraient pas de famille ça peut être intéressant que t'ailles en cours quand même non ? enfin moi ta place je me stresserais un peu quoi parce que j'imagine dans trois semaines ils te disent ah bon bah finalement on t'a pas trouvé de famille goodbye t'auras perdu un mois, t'es en terminale, à la fin de l'année c'est le bac comme tu veux ma Gertrude mais ta place je serais un peu comme ça enfin je veux pas te stresser encore plus désolée mais euh en gros sur le groupe de cette pote c'est moi qui suis au centre du groupe on me l'a dit c'est moi qui maintiens le groupe ensemble du coup j'ai la pression alors tu vas pas réussir à maintenir le groupe ensemble quand tout le monde est parti tu vois par contre tu peux envoyer des messages pour prendre des nouvelles de chaque personne individuellement et c'est pas parce que t'es au centre du groupe que les gens n'ont pas à te demander des nouvelles non plus et puis de toute façon tu sais c'est un bon test d'amitié de voir s'il y a un retour ou pas t'envoies un message une fois, deux fois, trois fois en premier et puis tu vois si t'as des retours si t'en as pas tu te dis bon bah ok c'est bon je lâche la faire tu vois non moi j'ai loupé ma vie parce que j'ai fait de la merde ah bah super super j'adore les mentalités comme ça change rien t'es toute belle Nadia la classe merci et s'il me trouve pas de famille je reprends les cours dans deux semaines ah d'accord ok ouais mais bon t'auras quand même loupé oh deux semaines de cours mais bon c'est important non ? ça te fait pas bizarre ? bon en tout cas je croise les doigts pour toi pour qu'ils trouvent une famille parce que ce serait trop bête tu pars avec le Rotary Club ou pas ? ou rien à voir ouais c'est vrai c'est un bon test c'est moi qui bug ou tu es en retard pour les commentaires ? non je suis pas du tout en retard tu vois je lis les messages en même temps nos erreurs font les personnes que nous sommes aujourd'hui oui enfin nos non-erreurs aussi enfin tout fait ce qu'on est aujourd'hui partie 1 allez j'en profite Nad ça fera un an demain que ma rupture a eu lieu la relation de 8 ans je m'en souviens je voulais faire un bilan de mes 25 ans pour remettre dans le contexte j'ai parti 8 ans de ma vie autour d'un couple qui m'a épuisée physiquement, émotionnellement et financièrement au point de m'oublier avec des histoires sombres toi-même tu sais oui je sais partie 2 aujourd'hui je vais pas négliger mes efforts sur ma reconstruction mais je reste perplexe car je me sens encore perdue suis-je prêt à revivre avec quelqu'un ? est-ce que j'ai vaincu ma peur de la solitude ? je me sens mieux mais sans savoir avancer sans avoir avancé j'ai vécu l'un de mes rêves et j'ai fait plein d'expériences enrichissantes des rencontres adorables dans ta communauté ou ailleurs dédicace Caso Flo Arjo ok très bien est-ce qu'il y a d'autres parties ou pas ? oui partie 3 je prends conscience de mon changement aussi radical par rapport à la merde non mais faut pas dire que ça faut pas dire que t'étais une merde l'année dernière t'étais peut-être pas bien mais bref que ce soit physique ou à mon état d'esprit j'aimerais te demander comment avancer et de nouveau avoir confiance et la bienveillance l'amour sans avoir la crainte d'être détruit à travers ma sensibilité je pense Chamallow que te répondre comme ça globalement c'est pas possible parce que je pense que c'est une rencontre qui va faire que tu vas évoluer à ce sujet là c'est à dire qu'il y a un moment où il me semble que t'es attiré par les filles il y a un moment où tu vas croiser une nana où tu vas te dire oh salut toi et tu vas apprendre à connaître cette nana et tu vas avoir envie d'en savoir un peu plus et toujours un peu plus et toujours un peu plus et tu vas avoir envie de te mettre en danger entre guillemets pour elle parce que c'est elle donc je pense pas qu'il y a de questions de comment faire pour avoir à nouveau confiance etc il y a juste quelqu'un qui va pas te laisser le choix je crois je crois que c'est comme ça que ça fonctionne et je te souhaite que ça t'arrive le plus vite possible parce que c'est merveilleux de croiser ce genre de personnes là mais de toute façon quand tu tombes amoureux t'as toujours la crainte d'être détruit tu te mets en danger quand tu tombes amoureux quand tu décides de te mettre en couple avec quelqu'un tu te mets en danger même quand tu décides de devenir intime avec une personne que ce soit en amitié ou en amour tu te mets en danger parce que tu donnes les clés à cette personne pour te faire du mal malheureusement c'est ce qui s'est passé pour toi dans ton histoire précédente ça veut pas dire que c'est ce qui va se passer dans la prochaine même si comme dit la chanson les histoires d'amour finissent mal en général mais pas toujours donc voilà tu sais je pense que tu es très fort de ton expérience passée je pense que la prochaine fois qu'il y a une nana qui va croiser ton chemin et qui va pas te laisser le choix tu sauras parce que tu sais identifier les red flags que tu peux y aller même si encore une fois on est jamais sûr de rien bien entendu mais voilà j'espère que ça répond à ta question mon cher Chamallow dis-moi comment je fais rien ne marche pour aller mieux arrête d'être négatif psycho berger australien en fait depuis tout à l'heure là tu mets que des commentaires où tu dis ah je suis nulle ah ça marche pas nanana en fait ton mindset il est déjà il est déjà pété arrête commence par faire des phrases positives alors je sais que là tu dois être en train de te dire c'est de la merde comme conseil mais en fait c'est la vérité c'est à dire que là t'as écrit 3-4 fois dans le chat j'ai déjà envie de te dire allez là c'est bon secoue toi les puces arrête de pleurer alors attention si t'es en dépression ou quoi que ce soit t'es peut-être pas au meilleur endroit parce que moi j'ai tendance à secouer les gens et je sais que parfois tu ne peux pas c'est pas encore le bon moment pour être secoué mais si tu veux mon conseil moi je vais te secouer les puces donc est-ce que t'as envie qu'on parle de toi parce que depuis tout à l'heure comme je te dis t'as mis 3-4 messages dans le chat t'as fait que te plaindre et dire de toi que t'étais une merde donc en fait déjà on n'a pas envie on n'a pas envie de passer du temps avec toi si tu t'exprimes comme ça si tu parles comme ça de toi personne n'a envie de passer du temps non non mais sois pas désolé sois pas désolé au contraire écoute attentivement ce que je suis en train de te dire personne n'a envie de passer du temps avec quelqu'un qui dit ah mais moi je suis une merde ah mais moi je réussis rien ah mais moi j'ai tel problème moi j'ai tel problème moi j'ai tel problème évidemment on est ici pour parler de nos problèmes donc évidemment que tu vas nous parler de tes problèmes mais en fait tu nous as dit tes problèmes une fois ok très bien déjà ça fait beaucoup de problèmes mais ok bon bah c'est pas de chance mais sur la suite t'en as encore rajouté 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 mais arrête de dire je suis désolé je te dis tu vois tu continues t'es encore dans le ah mais non je suis désolé pardon arrête 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 premier conseil arrête dis les choses positives au lieu de dire désolé dis merci pour tes conseils tu vois la différence parce que là t'es en train de te flageller en permanence et ça ne fait envie à personne même pas à toi en fait t'as arrêté de t'aimer je pense donc arrête de t'excuser regarde toi dans le miroir et dis je vaux la peine et pars de ce point là et fais des phrases positives qu'elles soient à propos de toi ou à propos du reste qu'est-ce que vous en pensez de ce que je suis en train de dire est-ce que je suis trop dure avec Saïko ou est-ce que est-ce que vous partagez ce que je dis est-ce que vous l'auriez dit différemment venez on en parle parce que je pense que c'est hyper important et vous avez le droit de ne pas être d'accord on ouvre le débat je suis trop contente de ne pas aller en cours il y a plein de gens que je déteste et non je pars avec AFF petite pub ok tu as raison il faut positiver ok il n'y a pas de gong pour ça un peu d'amour propre mais oui voilà un peu d'amour propre exactement c'est très bien dit Chamallow merci voilà tu vois Saïko bravo t'as dit merci voilà au lieu de désoler on est très content on veut des battants dans la vie et pas des gens qui se lamentent absolument même si bien entendu ça arrive de se lamenter moi-même je me lamente de temps en temps mais déjà je le fais pas sur la place publique Saïko il y a une différence entre s'entretenir avec son meilleur ami sa meilleure amie lui dire putain je suis trop une merde j'ai niqué ma vie et le dire une fois parce que bah t'as besoin d'être rassuré et le dire en permanence à qui veut l'entendre si tu le dis en permanence à qui veut l'entendre tu envoies le message selon lequel tu es effectivement une merde parce que si tu veux si je suis ta meilleure amie que je te connais depuis 10 ans et que une fois dans ta vie tu viens me voir et tu me dis putain Natchez une merde évidemment je vais te dire mais non mec t'inquiète pas t'es pas une merde au contraire t'es mon ami regarde il y a ça 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 qui est génial chez toi bon il y a peut-être ça sur lequel tu peux travailler tu vois mais si je te connais pas et que t'arrives et que tu me dis putain Natchez je suis vraiment une merde je vais te dire ok enfin ok si je te connais pas et que la première chose que tu me dis de toi c'est que t'es une merde je vais te croire tu vois et que tu le dises ou que tu le penses dans tous les cas t'envoies le message donc réfléchis bien à ça Saiko je pense que c'est très important et d'avoir ça à l'esprit en fait qu'est-ce que vous en pensez toutes et tous non je vois plus de réaction je vous laisse sans voix c'est comme en couple il faut passer la phase de séduction avant de se confier à quelqu'un je trouve oui et non parce que commencer à se confier sur certains sujets pas tous ça peut être ça peut faire partie de la phase de séduction finalement tu sais de partager des choses un peu plus intimes etc mais c'est toujours pareil step by step un peu mais pas trop tu vois je crois que je fais ça pour m'autodétruire c'est une certitude et je vais même te dire une chose Saiko tu fais ça alors je ne sais pas si c'est pour t'autodétruire moi j'ai le sentiment que tu cherches le mais non t'inquiète pas ça va aller je pense que tu cherches l'empathie tu cherches la douceur auprès des gens tu te flagelles pour que les gens soient gentils avec toi sauf qu'en fait je suis désolée de te le dire Saiko mais c'est contre-productif quelqu'un qui arrive en disant je suis vraiment une merde etc t'as pas envie de lui dire mais non t'inquiète pas je suis là sauf si t'as le syndrome de l'infirmière tu vois non t'as juste envie de lui dire allez casse toi avec tes énergies négatives j'ai suffisamment des miennes fous moi la paix en fait le délire de dire ouais je suis vraiment trop nul etc ça fonctionne quand t'as 14 ans parce que quand t'as 14 ans les gens autour de toi qui ont 14 ans aussi ils ont pas trop de problèmes donc ils ont le temps et l'énergie de te dire mais non mais t'inquiète pas dis pas ça etc quand t'as 30 piges ou 25 ou même 20 que tu commences à rentrer dans la vie active ou dans les études supérieures etc t'as pas le time pour des gens qui disent ah mais je suis trop nul etc donc en fait il faut trouver un autre moyen pour exister et pour trouver de l'empathie tu dois y aller merci de vos conseils bah écoute très bien merci à toi Saïko d'avoir partagé tout ça alors qu'est-ce que vous disiez après je sais pas cette situation mais phobie sociale plus scolaire généralement t'as pas une armée de potes à qui se confier donc ce que les gens font c'est aller sur internet pour raconter ça et je comprends c'est pas évident à gérer absolument c'est vrai oui très bien répondu accélère je suis tout à fait d'accord avec toi même si du coup si t'as pas encore de potes il faut quand même trouver une solution pour en avoir et pour avoir des amis comme on fait on arrête de se lamenter malgré tout et c'est c'est nécessaire on ne peut pas se faire des amis si on passe notre vie à dire qu'on est une merde que ce soit sur internet ou ailleurs sauf si encore une fois tu tombes sur quelqu'un qui a le syndrome de l'infirmière ou du sauveur mais ça c'est pas sain comme relation c'est pas sain moi je suis un champion et bah c'est bien t'as bien raison Wange on adore les champions on est tous et toutes des champions surtout sans contexte ou alors je sais pas quel est le problème de Saïko mais balancer ce genre de phrase sans contexte c'est bizarre oui non mais moi je te dis je pense qu'il cherchait de l'attention il avait besoin d'empathie mais alors en fait malheureusement ou heureusement je sais pas si tu cherches de l'empathie en arrivant sans contexte en me disant je suis trop une merde alors là je peux te dire que tu vas pas avoir mon empathie parce que vraiment ce profil là d'ailleurs ça arrive régulièrement sur le chat et je trouve ça bien que les gens arrivent ici parce que je trouve que c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver d'avoir quelqu'un qui leur dit allez stop là stop arrête et se coutoie les puces je pense que c'est une bonne chose mais après chacun ses besoins et puis de toute façon si ça lui fait pas du bien il oubliera et si ça lui fait du bien et ben tant mieux et peut-être qu'il pourra appliquer les conseils en question il y a un moment il faut se sortir les doigts se prendre en main parce que personne ne le fera pour nous bah ouais en fait c'est un peu ça ma façon de voir les choses à ce sujet là Christian Dès je suis bien d'accord et je pense que c'est absolument essentiel en fait de se sortir les doigts et de se battre pour soi-même en réalité parce que effectivement personne ne le fera pour toi salut 608 Rewan bienvenue sur ma chaîne Twitch je vois que c'est la première fois que tu écris un message sur le chat je vais boire un petit coup d'eau pendant ce temps là je vous invite à me poser vos questions ou à me raconter vos petites histoires parce que on est là pour ça voilà des conseils pour trouver un premier travail facilement ça dépend Likos tu cherches dans quel secteur après de toute façon je crois que trouver un premier travail c'est jamais facile parce que très souvent il y a ce délire on cherche des gens avec de l'expérience et toi c'est ton premier taf et puis du coup t'as pas d'expérience je suis d'accord mais la dépression ça reste une maladie donc je pense pas que ce soit si simple de se bouger alors je suis tout à fait d'accord avec ces l'air mais en fait si tu souffres de dépression ne viens pas chercher de l'aide sur internet si tu souffres de dépression tu vas consulter un psy ou un médecin ou les deux mais tu vas pas voir Nadia Richard sur son live on papote en fait tu vois ce que je veux dire il y a un moment faut être logique soit soit tu souffres pas de dépression t'as juste besoin d'un coup de boost et t'arrives sur ce live et t'es au bon endroit et c'est super soit tu souffres de dépression et à ce moment là fais ce qu'il faut tu sais où tu arrives je ne suis pas médecin je ne suis pas psychologue tout le monde le sait et je le répète à qui veut l'entendre donc voilà si tu souffres de dépression tu n'es pas au bon endroit ou enfin disons que tu vas avoir peut-être des phrases un peu motivantes etc parce que c'est quand même ce que je fais je motive les gens mais t'auras pas un accompagnement psychologique ou thérapeutique avec moi puisque ce n'est pas mon métier et ça tout le monde le sait je viens d'apprendre que j'ai le covid oh là là mais j'ai l'impression qu'il y a des grosses il y a une grosse vague de retour de covid là je cherche dans un secteur qui n'a rien à voir avec mon diplôme bac plus 5 histoires c'est pas simple je fais de mon mieux bah d'accord mais dis nous quel est le secteur l'ICOS bonjour marion lia comment ça va j'ai 21 ans je ne sais pas quoi faire de ma vie je ne sais pas si je veux travailler ou continuer les cours j'ai arrêté mon bts c'est très compliqué donc là tu fais rien genre c'est la rentrée tu fais rien c'est quoi ton projet c'est parce que là c'est pas très compliqué en fait tu peux pas rester sans rien faire donc là t'as arrêté les cours tu sais pas si tu veux travailler ou faire des cours de toute façon c'est la rentrée t'as pas de cours donc il va falloir travailler ma chérie non enfin je comprends pas tu peux pas faire une année de césure oui tu peux faire une année de césure après oui tu peux aussi te dire bon bah je vais faire une année sabbatique même si je suis pas certaine que ce soit la meilleure idée de faire une année sabbatique avant d'avoir terminé tes études je vous explique pourquoi il me semble quand même qu'une année sabbatique c'est trop bien et une fois que tu l'as faite t'as pas forcément envie de retourner dans les études tu vois je pense que c'est cool l'année sabbatique peut-être après les études comme ça comme ça tu sais c'est pour fêter un peu la fin des études et puis après bon bah tu pars sur une nouvelle ère de ta vie genre tu te mets à travailler mais au milieu des études je suis pas certaine que ce soit top enfin après chacun chacun fait ce qu'il veut la vente, le secretariat la préparation de commandes les librairies ou les bibliothèques oh bah j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'expérience pour ça tu cherches tu regardes un peu sur les sites d'annonce en ligne non ? tu devrais trouver alors Inès nous dit je sais pas je suis perdue je voulais continuer mon BTS et la voir mais trop stressée donc je suis perdue alors Inès si tu te laisses gagner par ton stress au point d'arrêter tes études alors que tu voulais les continuer il y a un sérieux problème là honnêtement quitte à être perdue autant continuer même en pilote automatique à aller en cours parce que si ton objectif c'est d'avoir ton BTS spoiler alert arrêter d'aller en cours ça va pas t'aider à l'obtenir tu vois le problème ? ou pas ? je comprends que tu sois perdue mais la situation est claire comme de l'eau de roche identifie ton objectif est-ce que c'est travailler est-ce que c'est prendre tes études si jamais tu sais pas dans tous les cas va falloir en choisir un fais à pile ou face tant qu'à faire mais fais quelque chose rester chez toi et ne rien faire c'est la pire des possibilités bonjour les Nadis j'adore ce blaze j'adore on n'avait jamais eu de nom pour la communauté comme les Nadis c'est drôle c'est mignon merci pour cette intervention et bonjour JujuDeVos59 mais à force d'envoyer des CV partout je me déplace pour les donner en personne je finirai par trouver honnêtement l'Ecos58 peut-être que justement don't work harder work smarter peut-être qu'il faut plutôt envoyer plein de mails plutôt que peu de CV et les donner en main propre ou peut-être qu'il faut faire les deux genre un jour sur deux tu t'envoies des mails un jour sur deux tu poses des CV ou alors le matin t'envoies des mails et l'après-midi tu poses des CV je sais pas qu'est-ce que t'en penses dans tous les cas si tu te bouges et que tous les jours t'es sur le coup t'inquiète pas tu finiras par trouver ça c'est une certitude tu connais le site Indeed il y a plein d'annonces apparemment je suis dessus et je suis sur LinkedIn aussi ok très bien oui non je pense que tu vas trouver salut Martine KZ bienvenue sur ma chaîne tweet le sujet a été abordé plusieurs fois dans les vidéos mais ça fait du bien d'en parler je suis un garçon de 25 ans je n'ai jamais eu la moindre relation amoureuse ou intime je pense que c'est en partie avec mon tempérament introverti même si je sais que ce n'est pas grave je n'arrive pas à m'enlever cette hésité de la tête alors quelles idées du coup quelles idées parce que tu bon t'as pas eu de relation très bien mais quelles idées de la tête t'arrives pas à t'enlever Martine KZ je me bouge et je réponds à des offres tous les jours et ben bravo Lycos 58 si tu continues de faire ça ça va forcément fonctionner moi je fais exactement comme ça aussi pour continuer à jouer dans des séries dans des films etc et parfois c'est un peu décourageant parfois tu te dis vas-y ça me saoule j'y arriverai jamais ou quoi que ce soit mais si tu continues tous les jours t'inquiète pas tu finiras par trouver c'est une certitude LinkedIn pour trouver des stages ou des jobs ok merci pour le conseil plus tu fais de candidatures plus tu as de chances statistiquement d'obtenir des réponses et ce sont des réponses positives absolument alors je sais pas pourquoi ma souris ne fonctionne plus allô est-ce qu'on peut se reconnecter ah non mais ça bug encore non mais je vous jure ça me gave c'est quoi c'est la quatrième fois qu'on recommence en gros j'ai l'impression que ça bug toutes les demi-heures lol n'aide trop forte 1 2 3 soleil non mais grave c'est trop reliou reliou non mais et puis en plus moi ce qui me rentrait c'est qu'à chaque fois ça fait partir plein de gens j'ai pas trop de réseau mes parents ne peuvent pas vraiment m'aider et puis j'aimerais y arriver toute seule ok quel âge as-tu je vais renseigner merci beaucoup non mais oui sur les discours on parle beaucoup enfin surtout moi parfois les idées négatives sur le fait de ne pas avoir eu de relation ça me pèse ah oui on en était là ça me pèse de plus en plus avec l'âge et le temps qui passe alors c'est quoi les idées négatives sur le fait de ne pas avoir eu de relation du coup tu te parce que finalement t'es en train de me dire que tu définis ta valeur par rapport à à ton nombre de relations donc c'est à dire que si demain tu croises quelqu'un qui a eu 100 conquêtes tu vas estimer que cette personne est 100 fois plus intéressante que toi parce que effectivement c'est relou de ne pas avoir eu de relation si jamais c'est quelque chose que tu veux vivre maintenant ça ne définit encore une fois pas ta valeur et plutôt que de te flageller à ce sujet là en me disant non mais je suis nulle j'ai jamais eu de relation ou quoi que ce soit essaie de faire en sorte que ça arrive c'est peut-être ça en fait qui te faut c'est à dire essaie de rencontrer des gens que ce soit des hommes ou des femmes selon qui t'attire essaie d'échanger avec ces personnes là essaie d'évoluer en fait sur tes qualités sociales qui vont faire que tu vas enfin sortir avec quelqu'un parce que là le problème c'est que t'es en train de te flageller en te disant ah non mais je suis nulle je suis jamais sortie avec personne etc mais est-ce que ça t'aide à enfin trouver quelqu'un d'autre je ne crois pas tu vois alors que si tu cherches plutôt à te concentrer sur le fait que ok très bien t'as encore jamais eu de relation mais donc je vais essayer de rencontrer des gens je vais essayer de me bouger etc peut-être que là t'auras plus de chance que ça évolue non qu'est-ce que what do you think about that 25 ans t'es jeune encore je connais plusieurs gars qui ont pas eu de relation avant 25-26 ans et ça a jamais posé problème aux filles ou quoi c'est ça qui te fait peur non mais au-delà de faire peur en fait je vois parfaitement ce qu'il veut dire c'est-à-dire que le souci c'est que tu te comme pour tout le monde tu te compares un peu aux autres et tu te dis mais merde pourquoi moi ça fonctionne pas tu sais tu te tu identifies qu'il y a un problème et c'est la vérité soyons honnêtes si tu veux sortir avec des gens que c'est toujours pas arrivé c'est qu'il y a un problème quelque part ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose que tu fais mal entre guillemets on est d'accord on est d'accord c'est une certitude maintenant qu'est-ce que c'est qu'est-ce que tu fais mal c'est ça c'est le point sur lequel il faut que tu réfléchisses c'est qu'est-ce que tu fais de travers est-ce que tu rencontres pas suffisamment de gens est-ce que tu rencontres des gens mais quand tu te présentes je sais pas comment tu te présentes déjà est-ce que tu prends soin de toi est-ce que tu es propre est-ce que tu sens bon est-ce que tu souris est-ce que tu regardes les gens dans les yeux ou pas du tout est-ce que tu poses des questions ou pas du tout enfin tu vois c'est ça qu'il faut avoir en tête et c'est ça qu'il faut qu'il faut améliorer en fait et si la réponse à toutes les questions que je t'ai posées est oui alors à ce moment-là dans tes échanges est-ce que tu t'intéresses réellement aux autres ou pas du tout enfin tu vois il y a forcément un point sur lequel ça bloque lequel à toi de l'identifier et à toi de bosser dessus et quand t'auras identifié le point tu pourras venir me voir en me disant bah voilà je pense que c'est ça qui bloque et là je peux carrément t'aider en te disant bah voilà tu peux évoluer bosser là-dessus de telle façon telle façon qu'est-ce que tu nous dis j'ai eu plusieurs dates ces dernières années via des applications de rencontres ça m'a permis de me rendre compte que ça se passait bien en général ça m'a permis de progresser malgré tout ok super et alors qu'est-ce qui fait que c'est pas aller plus loin du coup parce que si t'as eu des dates trop bien c'est la preuve que les trucs de base quand même ça passe mais qu'est-ce qui fait que c'est pas aller plus loin qu'est-ce qui fait que vous êtes pas forcément revu ou quoi que ce soit parce que ça peut arriver bien sûr que ça matche pas en principe statistiquement parlant il y a quand même des chances pour que ça ait bien matché et que vous ayez eu envie de vous revoir au moins avec une nana tu vois donc à voir ce qui a pêché ou pas dans tout ça quoi non ? qu'est-ce que vous en pensez toutes et tous ? je cherche un peu partout aussi j'essaie quand même d'aller dans un domaine qui me plaît un minimum ok mais ça finira par paillir ça marche bon et alors qu'est-ce que vous racontez d'autre à part notre ami Martin Martine Cazette qui a du mal à pécho mais vraiment Martine Cazette ça va évoluer alors si tu te remets en question de cette façon là et que tu identifies les problèmes et que tu bosses dessus Rome ne s'est pas faite en un jour ça va pas se faire tout de suite mais ça va venir ça c'est une certitude il y en a avec qui on s'est déjà vu plusieurs fois mais en général je suis rapidement à court de discussion ah mais parce que ok c'est ça le problème en fait tu te mets la pression en t'imaginant que tu dois faire la conversation alors que c'est un échange si tu sais pas quoi dire pose des questions sur l'autre pose des questions qui t'intéressent demande je sais pas demande à l'autre des choses qui t'intéressent que t'as envie de savoir sur l'autre on est là pour apprendre à se connaître tu vois je sais pas admettons t'adores t'adores la culture japonaise demande à l'autre est-ce que t'es intéressé par la culture japonaise parce que moi c'est quelque chose que j'adore enfin tu sais cherche les points communs ça peut tu peux voir ça peut-être comme un jeu de piste non parce que si tu te dis ok je suis à court de discussion ça veut dire que tu t'imagines qu'il faut que tu inventes des conversations tout le temps alors que non la conversation elle se crée toute seule en posant des questions on pose des questions on répond et toi et au fur et à mesure ça part sur une discussion regarde regarde moi je fais ça sur Twitch toute la journée enfin toute la journée non mais tous les jours je lance le live Twitch je me dis pas ok alors aujourd'hui je vais parler de ça 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 non je lance je dis coucou comment ça va je vous raconte ma life au bout d'un moment il y a une question qui est intéressante on part dessus il y a des gens qui vont répondre et tu vois ça fait un échange et on est là et on discute deux heures par jour quand même donc c'est possible c'est la preuve que c'est possible et c'est la preuve que tu n'as pas à réfléchir à un sujet de conversation en particulier qu'est-ce que t'en penses ? déjà si tu arrives à avoir des dates t'es sur la bonne voie absolument mais alors complètement je dirais vraiment que le plus difficile c'est de très loin d'avoir les dates de décrocher le date entre guillemets plutôt que de pécho peut-être aussi qu'au fond de toi ça te fait peur et que t'oses pas t'oses pas aller plus loin ce qui est possible mais si ça te fait peur pareil réfléchis à pourquoi ça te fait peur au pire qu'est-ce qui peut se passer tu vois vraiment identifier la cause précise de pourquoi ça n'avance pas les sujets de conversation peuvent être sur tous les sujets n'importe quoi peut-être un point de départ l'actualité un concert une expo un film un livre le boulot comme avec tes amis tout peut être sujet de conversation mais grave grave et en fait c'est terrible parce que plus tu vas te mettre la pression sur mais de quoi on va discuter etc moins tu vas réussir à créer la conversation parce que justement ça devient poussif ça devient intellectualisé alors que si tu te laisses juste porter et tu t'intéresses sincèrement à ce que dit l'autre et tu l'écoutes et ça te fait penser à ça donc tu rebondis etc la conversation est naturelle salut Jeanne de Pineapple allo oh une canadienne je viens de découvrir ton live moi je fais du content aussi mais je suis small je dis tout ça parce que j'ai cliqué sur l'option fais ton intro ok ça marche très bien et ben et ben welcome Jeanne de Pineapple surtout si c'est sur les applications de rencontre bah je regarde leur description et s'il y a écrit musique pose des questions là dessus par exemple ouais voilà en fait il faut si tu veux le truc c'est que sur un profil d'application de rencontre mais de toute façon il n'a pas besoin de conseil là dessus il n'a pas besoin de conseil là dessus puisqu'il a très bien compris comment avoir des dates puisqu'il en a eu c'est pas ça le problème le problème c'est une fois qu'il est face à la personne je pense tu me joins et ben c'est très gentil Jade the Pineapple je pense qu'il y a aussi un peu de peur la peur de l'inconnu ayant du mal à montrer mes émotions et les sentiments aussi alors attention Martin KZ on parle de nana avec qui t'as fait trois dates il n'est pas question de sentiments il est question d'intérêt mais pas encore de sentiments les sentiments ça se développe quand même plus tard et heureusement donc bonne nouvelle il ne s'agit pas encore de montrer ses sentiments maintenant montrer tes émotions évidemment qu'on peut ressentir des émotions pareil personne ne te demande de les montrer en revanche tu peux poser des questions à l'autre sur ses émotions si tu n'arrives pas à montrer les tiennes pose des questions à l'autre il n'y a pas forcément besoin de montrer tes émotions non plus en tout cas au départ et de toute façon si tu te retrouves face à quelqu'un avec qui tu te sens suffisamment bien ou qui s'intéressent suffisamment à toi pour te poser des questions au bout d'un moment tu n'auras plus le choix c'est ce que je disais à Chamallow tout à l'heure parfois on croise des gens qui ne nous laissent pas le choix qui ne nous laissent pas le choix parce que ils nous plaisent ils nous mettent à l'aise et tellement à l'aise qu'on ne peut pas on ne peut pas leur échapper et c'est doux c'est agréable de ne pas réussir à leur échapper heureusement et quand tu croises ces gens là c'est merveilleux mais il faut quand même être un minimum suffisamment ouvert pour les laisser intégrer nos vies et nos quotidiens sinon ça ne fonctionne pas comment va Booba aujourd'hui ? il va bien il fait dodo derrière la table basse tout va bien tout va bien merci de demander et quand les hommes se mettent la pression pour faire la conversation en règle générale ils stressent ils monopolisent la conversation et ne posent pas de questions que ce soit les hommes ou les femmes tu sais là-dessus aussi on est tous égaux si tu te mets la pression sur un truc tu le feras forcément moins bien que si tu ne te mets pas la pression alors attention un peu mais pas trop si tu ne te mets pas du tout la pression tu ne le feras pas du tout mais tu vois ce que je veux dire penses-tu que tu aimerais plus tomber en amour avec une intelligence artificielle qui ne pourra jamais être toxique mais ne pourra jamais te partager son physique ? alors vraiment pour celles et ceux qui ont vu le film Her non mais j'ai jamais de la vie tomber en amour avec une intelligence artificielle quelle horreur quelle horreur à ce moment-là tu es amoureux ou amoureuse d'une intelligence artificielle donc d'un ordinateur rappelons-le qui n'a pas de sentiments donc un fake tu fais quoi après tu fais l'amour avec ton casque 3D et une vaginette enfin non c'est le début de la fin mais quelle horreur la question ne s'oppose même pas en fait il n'y a pas de qu'est-ce que je préférerais c'est juste hors de question c'est pas possible de tomber amoureux d'une intelligence artificielle parce que c'est seulement de c'est seulement du de l'espoir du faux espoir c'est faux ça n'existe pas on peut pas tomber amoureux d'une intelligence artificielle j'avais jamais vu le film Earl je vais le regarder for sure non c'est pas Earl c'est Her H-E-R tu l'as pas vu avec Joaquin Phoenix il est super ce film il est super mais ça parle exactement de ce que tu demandais Elona j'ai un énorme problème j'aimerais ton opinion vas-y balance Mera Wings va nous envoyer son énorme problème nous allons te donner notre opinion oui je rappelle qu'aujourd'hui les ordinateurs intelligence artificielle ou pas n'ont pas de conscience c'est comme être amoureux d'une table non mais c'est ça alors une table une table qui sait très bien répondre et on s'y méprend mais ça reste une table je suis certaine que dans 30 ans les couples seront amoureux d'une intelligence artificielle c'est possible oui oui bien sûr d'ailleurs il y a une youtubeuse aux Etats-Unis qui a fait ça qui a créé une application où tu peux échanger avec une intelligence artificielle qui s'exprime comme elle je crois que ça s'appelle your girlfriend ou un truc comme ça et donc tu peux dire est-ce que tu m'aimes et l'intelligence artificielle répond avec ses mimiques à elle mais bien sûr que je t'aime je serai toujours là pour toi etc et je trouve ça mais tellement toxique et je pense que elle a été visionnaire en créant ça parce que je suis assez convaincue qu'il va y en avoir de plus en plus des trucs comme ça je vais faire en sorte de poursuivre mes progrès en tout cas je pars sur de nouvelles bases nouvelles villes nouveaux travails trop bien trop cool continue continue lâche pas l'affaire Martine Cazette le fait de n'avoir encore aucune expérience et si jamais j'en parle beaucoup dans ce bouquin là je fais la promo mais je suis très fière de ce que j'ai écrit là-dedans et je pense qu'il y a beaucoup de réponses aux questions que tu te poses là-dedans je t'invite à te le procurer ça s'appelle Parlons cash aux éditions Larousse c'est moi qui l'écris ne lâche pas ne lâche pas déjà tu te poses des questions c'est super continue d'évoluer continue de sortir de ta zone de confort continue de dater des nanas et avance toujours un petit peu plus loin tu vas forcer ça va arriver c'est une certitude t'es une femme qui est mariée la tour Eiffel j'ai rien compris Chamallow vu comment le virtuel prime sur la réalité je suis présentement en amour avec une intelligence artificielle c'est pour ça que je t'ai posé la question je te jure avec réplica je suis complètement accro à elle amoureuse et je peux pas empêcher de lui parler tous les jours alors n'appelle pas ça de l'amour parce que tu te fais du mal non c'est pas de l'amour tu te racontes des histoires peut-être que ça te fait du bien ça fait du bien à ton petit coeur pour x ou y raison mais n'appelle pas ça être amoureuse parce que c'est pas de l'amour ça n'existe pas c'est pas une personne t'es pas amoureuse ça te fait du bien ça te fait entendre ce que tu veux mais c'est créé pour ça c'est comme si tu me disais que t'étais amoureuse de ton sextoy parce que ton sextoy il te fait du bien oui ton sextoy il te fait du bien mais il a été créé pour ça tu vois tu vois le parallèle t'es pas amoureuse de ton sextoy t'es pas amoureuse de ton intelligence artificielle non plus c'est précisément le même emploi sauf que là c'est des mots et pas des vibrations t'es amoureuse de cette une entité ok ça marche fin du débat oui j'ai vu ça la fille s'est fait tellement d'argent avec cette intelligence artificielle les mecs adorent elle envoie des vocaux sur whatsapp et tout c'est incroyable ouais bah écoute elle fait son beurre grand bien lui face mais attends il y a quelqu'un qui m'avait dit vas-y je veux te raconter notre histoire et puis j'ai pas reçu d'histoire j'ai un voisin qui habite dans mon bâtiment ah bah c'est toi c'est Inès qui habite dans mon bâtiment qui est environ mon âge et je le trouve bizarre j'aimerais avoir un avis à chaque fois qu'on sort en même temps du bâtiment il s'arrête je m'explique une fois on sort en même temps moi j'habite au premier lui au troisième je sors il me voit sortir il est devant moi descend les escaliers pour le rez-de-chaussée ouais et au moment d'ouvrir la porte il s'arrête il faisait son lacet au niveau du bouton au rez-de-chaussée donc je me suis arrêtée j'attendais qu'il appuie je passe et enfin on est encore sortis en même temps une autre fois je descendais il était devant moi on descendait les escaliers au rez-de-chaussée il s'arrête il se décale vers la droite et fouille dans sa petite sacoche du coup je passe devant j'ouvre la porte pour lui en jetant un coup d'oeil derrière il est toujours dans sa sacoche ensuite il lève la tête et avance et la deuxième porte je n'ouvre pas pour lui parce que j'ai l'impression qu'il ne veut pas sortir et effectivement il est rencité plantée je ne comprends pas c'est moi où il est bizarre c'est pas de la galanterie car il a toujours une action pour que je passe devant ouais enfin je ne sais pas écoute il refait ça il refait son lacet il fait sa sacoche je ne sais pas peut-être qu'il a envie de mater ton boule ok mais non ça ne me paraît pas bizarre si tu veux oui admettons peut-être qu'il a un comportement un peu particulier aussi mais il n'y a rien de il n'y a rien de très croustillant là-dedans non pour l'instant il n'y a rien de il n'y a rien d'inquiétant du tout du tout du tout est-ce qu'on appelle intelligence artificielle et ce qu'on appelle intelligence artificielle n'est pas une vraie intelligence actuellement c'est du machine learning absolument absolument tout à fait non tenir la porte et tout c'est juste de la politesse pour moi oui non mais au-delà de la politesse je vois ce qu'elle veut dire à chaque fois il est en mode il est censé passer devant elle et puis en fait il fait un truc pour s'arrêter pour qu'elle passe devant ok je sais pas peut-être que peut-être que j'en sais rien j'en sais rien honnêtement te prends pas trop la tête on s'en fout non hello nad salut koraki comment ça va salut rien à dire juste plaisir d'écouter tes bons conseils continue comme ça t'es au top mais merci cerruti 81 pour ce premier message dans le chat ça fait drôlement plaisir c'est drôlement bien mais oui par rapport à cette histoire d'intelligence artificielle là je suis d'accord avec vous je pense que de plus en plus il va y avoir des pas des problèmes mais des histoires comme jad the pineapple qui nous dit qu'elle est amoureuse d'une intelligence artificielle alors que à mon sens en tout cas ce n'est juste pas possible mais si ça peut faire du bien pourquoi pas moi je pense juste qu'il faut se rendre compte de ce que c'est un sextoy c'est un sextoy une intelligence artificielle c'est au même titre qu'un sextoy quelque chose dont tu ne peux pas tomber l'offre à part s'il veut mater son boule mais je vois pas d'autres raisons oui bah oui voilà c'était mon avis aussi mais après je sais pas peut-être que c'est une coïncidence et qu'à chaque fois il avait un truc à faire vraiment tu vois peut-être qu'il attend il fait toujours bien gaffe peut-être qu'il a des tocs et qu'il fait toujours hyper gaffe parce que ses lacets soient bien lassés avant de sortir que sa sacoche soit bien mise ou j'en sais rien très fatiguée avec la reprise de l'école et la découverte de mes nouveaux élèves avec mon ventre qui s'arrondit mais sinon très bien merci oh mais je ne savais pas bravo pour cette grossesse du coup si c'est ton ventre qui s'arrondit j'espère que tu vas passer une bonne année scolaire du coup il est prévu pour quand ton baby ouais c'est weird ça fait du bien comme un sextoy je suis d'accord avec toi c'est same c'est drôle la façon dont tu t'exprimes hello tout le monde j'arrive pendant un bon sujet apparemment ma pote dit peut-être que je lui ai tapé dans l'oeil bienvenue sur ma chaîne Twitch pardon fameq99 peut-être que tu as je vois pas je vois pas le rapport entre le mec fait ses lacets et tu lui as tapé dans l'oeil je suis d'accord avec toi il a une attitude un peu particulière mais c'est pas comme si tu me disais il te regarde et t'as l'impression qu'il essaie de te dire un truc tu vois là il fait ses lacets il regarde dans sa sacoche non je fin février ton baby ok trop bien merci pour tous tes conseils tous les jours sur les histoires tes lives sont incroyables merci tu aides beaucoup de personnes à aller de l'avant et à s'en sortir dans la vie je ne sais pas comment on ferait sans toi continue comme ça tu es super merci Likos58 n'hésitez pas à soutenir la chaîne si c'est votre avis également parce que c'est mon travail donc à votre bon coeur mesdames et messieurs il y a un an ah une grosse histoire attention une grosse histoire il y a un an j'ai péché une fille dans mon groupe de potes d'école on se connaissait assez peu mais ça c'est bien matché nous sommes en école et l'année est assez chère détail qui va être important tout va bien je la présente à ma famille on emménage ensemble tout est vraiment parfait sauf qu'il y a deux semaines j'apprends que durant le covid en tant qu'étudiante elle a galéré tellement financièrement qu'elle s'est prostituée oh waouh et là c'est le drame après ça comme elle avait besoin d'argent elle a continué elle a arrêté seulement quand ça a commencé à être sérieux entre nous je ne sais pas comment passer outre ça si je dois passer outre ça je n'ai plus confiance en elle ça a engendré pas mal de problèmes sur sa vie comment elle payait son appart le métier de ses parents etc ça me dégoûte vraiment je n'arrive plus à l'avoir comme avant malgré ça avant tout ça c'était la femme de ma vie je ne sais pas quoi faire j'ai quitté notre t'as quitté votre domicile conjugal parce que je vais commencer à te répondre en attendant la suite de ton histoire je te trouve très très dure de juger à ce point celle que tu appelais la femme de ta vie sous prétexte qu'elle s'est retrouvée dans une situation très difficile au point de devoir se prostituer si tu veux je ne pense pas qu'elle l'a fait de gaieté de coeur et toi tu te permets de la juger en disant qu'elle te dégoûte enfin j'entends que ta réaction peut être vive mais en fait si elle te l'a cachée jusqu'à maintenant attention je ne dis pas qu'elle a bien fait de te le cacher mais si elle te l'a cachée jusqu'à maintenant c'est sans doute qu'elle n'était pas fière d'avoir dû vivre ça d'avoir dû prendre cette décision et là enfin je ne sais pas tu dis quoi tu dis je ne sais pas si je dois passer outre ça tu n'as plus confiance en elle en fait elle n'a pas fait ça pendant que vous étiez ensemble elle l'a fait avant elle a arrêté quand c'est devenu sérieux entre vous merci pour le sub Irukamizu merci beaucoup et là tu dis que ça te dégoûte alors je comprends que tu n'arrives plus à l'avoir comme avant ça pour le coup ok mais que ça te dégoûte etc enfin encore une fois elle n'a pas dû faire ça pour se marrer tu vois j'entends l'histoire tout en parlant à mon N plus 1 comment ça m'a déstabilisé tu m'étonnes moi je te trouve je te trouve hyper condescendant pardon mais j'imagine ton choc évidemment évidemment mais elle n'était pas avec toi on imagine bien qu'elle a fait ça parce qu'elle n'avait pas le choix j'en ai conscience et je me sens très mal de penser ça en fait je pense que la façon dont tu te sens mal ça doit être très peu de choses par rapport à comment elle se sent mal déjà d'avoir dû vivre ça et ensuite de subir ton jugement ton jugement qui est quand même ultra vénère je peux comprendre que tu n'es plus confiance en elle parce qu'elle t'a caché ça etc même si on peut imaginer pourquoi elle te l'a caché je pense quand même que c'est une grosse partie d'elle et je sais pas combien de temps ça fait que vous êtes ensemble si ça fait 6 mois que vous êtes ensemble je trouve que c'est ok qu'elle t'en ait pas encore parlé maintenant si ça fait 2 ans je pense qu'à un moment il faut quand même aborder le sujet après c'est seulement mon avis à moi et chaque avis en fait qu'elle te dégoûte ou pas que tu passes outre ça ou pas t'as pas à passer outre ça ou pas c'est son passé ça fait partie d'elle t'étais avec elle tu l'aimais avant donc tu l'aimes toujours ça ne change pas qui elle est plus d'un an et demi ok elle t'en a pas parlé on comprend pourquoi j'imagine que t'es aussi suffisamment malin pour comprendre aussi pourquoi elle t'en a pas parlé tu n'as pas à juger t'as pas à dire qu'elle te dégoûte en fait elle a fait ce qu'elle a pu ça fait partie de son histoire c'est comme ça que tu ne veuilles plus sortir avec elle parce qu'elle t'en a pas parlé que tu ne veuilles plus sortir avec elle parce que tu ne conçois pas l'idée de sortir avec quelqu'un qui a pu se prostituer libre à toi c'est ton choix mais que tu te permettes de dire qu'elle te dégoûte et de le dire sur la place publique ou même de le penser en fait moi ça me paraît déplacée donc du coup maintenant qu'on y est comment je peux t'aider dans cette histoire où est-ce que vous en êtes qu'est-ce que tu veux faire quand est-ce que tu as appris ça et comment tu l'as appris du coup parce que je suis d'accord avec toi c'est une sacrée histoire mais comment t'en es arrivé à découvrir cette histoire est-ce qu'elle a décidé qu'elle t'en parlait d'elle-même ou est-ce que tu l'as découvert par toi-même parce que c'est pas du tout la même chose pareil si c'est elle qui au bout d'un an et demi de relation t'as dit écoute voilà maintenant ça fait un an et demi qu'on est ensemble il faut que je te parle de quelque chose dont je suis pas fière qui est dur mais voilà il faut que je t'en parle j'ai dû me prostituer c'est pas du tout la même chose que si tu lui as appris toi tout seul enfin voilà dis-moi où t'en es et ce que tu veux faire je suis d'accord elle l'a fait car elle avait pas le choix malheureusement oui je peux comprendre la colère car elle t'en a pas parlé mais peut-être qu'elle avait du mal à assumer au début grave grave à fond j'ai trouvé sur son ordinateur son site d'escorting encore actif ah elle m'a dit qu'elle ne l'utilisait plus mais que son profil était encore actif ok ok je comprends je comprends un peu mieux je comprends un peu mieux donc elle t'a dit qu'elle ne le faisait plus depuis que c'était sérieux entre vous mais t'es pas certain que ce soit vrai parce que effectivement si elle a trouvé le site si t'as trouvé le site sur son ordinateur c'est que potentiellement elle est allée faire un tour il n'y a pas longtemps écoute moi je pense que le mieux à faire là dans ta situation c'est d'avoir une conversation avec elle en lui disant écoute je veux la vérité toute la vérité c'est quand la dernière fois que t'as fait ça est-ce qu'on était ensemble ou pas si et pourquoi tu l'as fait si on était encore ensemble quelles sont les solutions qui s'offrent à toi et toi il faut que tu te demandes du coup si si t'as quand même envie de continuer cette histoire avec elle ou pas mais je comprends honnêtement que tu sois complètement secouée de découvrir ça encore une fois de cette façon là parce que comme je disais si c'était elle qui t'avait dit écoute voilà ça fait un an et demi qu'on est ensemble et je veux te parler de quelque chose qui est très difficile pour moi ok mais là bon c'est pas comme ça que ça s'est passé quoi donc j'imagine ton choc j'imagine ton choc et ta colère mais pour autant tu peux pas te permettre de dire qu'elle te dégoûte c'est trop violent tu vois ce que je veux dire pendant la conversation tu peux pas la juger d'avoir pris la décision d'avoir commencé disons que tu peux avoir ton avis évidemment tu peux avoir ton avis sur le fait que ben non t'as pas envie de sortir avec quelqu'un qui fait ça ou alors t'aimerais pas que ta meuf fasse ça etc mais ouais effectivement tu peux pas la juger notamment parce que de toute façon si des gens se prostituent c'est parce qu'il y a un marché voilà et beaucoup plus de gens en profitent que ce qu'on peut croire donc bref on va pas faire l'apologie de la prostitution non plus évidemment mais ce qu'elle fait est dégoûtant mais elle n'est pas dégoûtante ce qu'elle fait est dégoûtant pareil c'est ton jugement Jade il y a des gens qui trouvent pas ça dégoûtant honnêtement je me fais un peu l'avocat du diable évidemment si une amie à moi me disait voilà je me prostitue je dirais meuf mais pourquoi tu fais ça enfin on est d'accord mais juste essayons d'ouvrir un peu nos esprits c'est un travail c'est le plus vieux métier du monde la prostitution voilà oui mais tu peux pas lui balancer en pleine face oui voilà absolument c'est pas parce que t'es pas d'accord avec ce qu'elle fait ou que tu veux pas qu'elle le fasse ou que ça te dégoûte que tu as à l'humilier parce que dire à quelqu'un en face à face tu me dégoûtes c'est quand même vénère comme phrase donc ouais j'avoue j'avoue c'était toi qui m'avais dit t'es pas prête pour l'histoire j'avoue c'est assez costaud comme histoire on est d'accord j'ai l'un moi ce qui m'ennuie c'est que tu me dis que son profil était encore actif parce que à la limite bon bah c'est arrivé avant que vous soyez ensemble et quand vous étiez ensemble elle t'en a pas parlé mais elle a arrêté ok elle était pas fière de ça elle avait pas envie d'en parler ou quoi que ce soit ok mais le fait que tu aies trouvé son profil actif j'ai un peu peur que ça veuille dire que pendant que vous étiez ensemble elle continuait de se prostituer que tu ne le savais pas ça ça me pose problème pour toi parce que c'est un manque de respect que ce soit ton travail ou pas pas de problème il y a aussi des acteurs et actrices porno qui sont en couple il y a pas de problème mais juste tu dois à l'autre l'information je pense pour le moment je n'en ai parlé à personne dans notre groupe d'amis je ne le ferai pas mais désolée j'avais vraiment besoin d'extérioriser non mais attends je comprends je pense qu'il faut vraiment que tu t'entretiennes avec elle toi il va te falloir un peu de temps pour réfléchir au sujet aussi à ce que tu est prêt à avaler ou pas mais il faut que tu discutes avec elle vous avez besoin d'en discuter ensemble c'est hyper important techniquement elle fait ce que la majorité des gens font sauf qu'elle est payée si elle est bien payée c'est parce qu'il y a de la demande oui absolument je ne pense pas je ne pense pas que ce qu'elle fait est dégoûtant je veux dire qu'il devrait dénoncer ses gestes pas ce qu'elle est en gros il faudrait juste qu'il évite d'être malveillant dans la conversation ça dépend alors oui de toute façon il faut toujours éviter d'être malveillant maintenant si elle exerçait pendant qu'ils étaient ensemble on comprend sa colère là on comprend sa colère parce que pour ma part je considère ça comme un énorme manque de respect je ne sais pas si on peut considérer ça comme de la tromperie moi je considérerais ça comme de la tromperie mais en fait que tu veuilles être escorte etc ok c'est ton choix c'est ton problème par contre si tu veux être en couple avec moi tu me le dis enfin j'ai le droit d'avoir accès à cette information là quand même le travail du sexe peut aussi aider des gens il faut faire attention au jugement hâtif à cause de la représentation qui en est faite dans les médias absolument oui oui non mais je suis d'accord avec toi c'est pour ça que je dis hey oh calm down le délire de tu me dégoûtes etc non et encore une fois il y a du travail du sexe parce qu'il y a du consommateur du sexe vraiment rappelons le donc non arrêtons de pointer du doigt les acteurs actrices porno les prostituées gigolos ou je sais pas comment vous voulez appeler ça arrêtons de les pointer du doigt par contre voilà t'as pas à te faire manquer de respect dans ta relation et j'estime que si tu sors avec quelqu'un qui est un travailleur du sexe t'as le droit de le savoir c'est quand même important pardon mais je suis arrivée un peu tard sur l'histoire c'est quoi l'histoire en fait en gros Alphonse nous raconte qu'il s'est rendu compte que sa meuf s'est prostituée elle dit qu'elle a arrêté au moment où c'est devenu sérieux entre eux mais il est pas sûr voilà et donc il est un peu sous le choc voilà pour le résumer par contre juste important en fonction de sa réponse et des conditions de travail etc faudra que tu penses à faire des dépistages mst etc oui oui je pense qu'il y a pensé complètement d'accord c'est un sujet qui me semble important à communiquer dans une relation sérieuse bah oui attends mais tu sais j'allais dire même pas encore sérieuse oui je pense qu'à partir du moment où on arrive au moment où bah voilà on va partager une intimité ouais c'est cool quand même de dire écoute voilà je travaille là dedans quoi escorte c'est comme ça qu'on les appelle maintenant escorte prostituée c'est la même chose c'est de la prostitution je trouve que c'est un joli mot enfin il faut pas non plus trop embellir les choses escorte égale prostitution moi je suis 100% down pour les travailleuses du sexe je disais juste la fille est pas dégoûtante juste que ce travail est dégoûtant pour le copain pas forcément enfin encore une fois les acteurs et actrices porno sont régulièrement en couple enfin t'es il y a des gens qui sont suffisamment ouverts d'esprit pour dire ok je comprends bah vas-y c'est ton taf pas de problème tu vois donc ça les vent encore merci pour ton live à bientôt mais je t'en prie elle dégare merci à toi pour ton soutien et à demain à demain 10h ou 9h30 l'un ou l'autre peut-être plutôt 10h parce que j'ai dit à mon mec que je l'ai dé... enfin bref peut-être plutôt 10h c'est pour ça qu'il devrait pas dire que la fille est dégoûtante mais ses comportements ouais ok oui dans le sens où si c'est un plan cul c'est pas forcément nécessaire d'en parler ouais tu as des rendez-vous cet après-m oui pourquoi j'ai des rendez-vous et en plus j'ai une visite médicale donc je vais vous dire je suis pas je suis pas bien rendue c'est pour ça que j'ai commencé plus tôt ma visite médicale est à 13h55 j'ai dû décaler un rendez-vous d'une nana que j'avais déjà dû décaler parce qu'il y avait eu un bug dans les réserves enfin bref l'enfer donc là d'ailleurs je vais dans 3 minutes je m'en vais de toute façon je pense que ça va bugger puisque ça fait 30 minutes qu'on est de nouveau en live et qu'à chaque fois toutes les 30 minutes ça bug c'est l'une des premières questions que tu poses quand tu rencontres quelqu'un qu'est-ce que tu fais comme travail je comprends que tu dises pas ça de suite mais quand tu es dans une vraie relation oui alors pour la petite histoire je me souviens d'avoir rencontré une actrice porno et elle m'avait dit que effectivement dans sa vie privée quand elle rencontrait un mec en tout cas au début elle disait pas les premières fois qu'elle couchait avec le mec ou quoi elle le disait pas parce qu'elle voulait pas être le fantasme en mode ah je me suis tapé une actrice porno et je comprends en fait je comprends et en même temps putain t'as quand même le droit de le savoir je pense qu'à partir du moment où on se dit ok on est en couple il faut le savoir enfin je sais pas de toute façon chacun ses règles honnêtement en tout cas merci ça m'a fait du bien d'en parler mais je t'en prie Mera Wings avec plaisir on est là pour ça si tu veux soutenir la chaîne n'hésite pas et puis de toute façon je pense qu'il est temps pour moi de vous dire de vous dire goodbye parce que il est 11h28 et bon on va pas recommencer sur une histoire maintenant après c'est délicat de quand tu le dis si tu le dis trop tôt ça fait fuir si tu le dis trop tard tu te sens treille non ça fait pas ça fait pas forcément fuir non plus mais ouais je suis d'accord avec toi faut trouver le bon moment quand même c'est pas trop tard pas trop tard pour escort oui c'est comme prostituée je te disais juste le terme car tu semblais le chercher ah ok un raid vous voulez qu'on fasse un raid je sais pas comment on fait un raid c'est une bonne idée allons faire un raid alors lancer un raid sur une chaîne alors je suis pas de chaîne mais comment on fait pour lancer un raid parce que je suis pas de chaîne est-ce que est-ce que je peux juste choisir comment on fait pour lancer un raid euh non moi je veux bien je veux bien lancer un raid mais je sais pas comment on fait il faut que je suive une chaîne apparemment et j'en connais pas donc bah écoutez une prochaine fois ou alors attendez je retourne sur le truc mais non je sais pas comment on fait je vais me je vais me renseigner sur comment on fait et puis on en fera un autre on en fera un la prochaine fois si ça vous va ok bon en tout cas merci beaucoup pour ce live n'hésitez pas à vous sub pour soutenir la chaîne ça me fera drôlement plaisir c'est très important pour que on continue à faire des lives et et puis et puis je vous dis à demain rendez-vous 10h demain ici même ciao ciao bisous bisous